Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Laspel Bon retour sur The Laspel, on reprend nos lives dessus Après 15 jours, alors j'ai pas mal de messages pour me demander quand est-ce que ça revenait Presque 15 jours où j'étais bien grippé donc je pouvais pas faire de live ni même d'ailleurs trop de VOD Mais ça y est, ça va mieux, je m'arrêterais peut-être un peu pour me moucher et tout entre les attaques Mais ça va globalement très très mieux Et du coup on est reparti pour tenter de passer la ville 2, on est toujours au run 2, on était jour 3 Et on était prêt à attaquer la nuit J'ai placé les petits personnages, on a toujours le Gnebus qui est prêt à tanker Plutôt tank magique Zikino en soutien Et ici on a Broudinette avec sa hache qui tank Avec Chobiti en soutien Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer C'est parti On va y aller, on va reprendre tranquillement J'ai passé les tanks assez proches pour qu'ils puissent faire valoir leur contre épineux Ok Voilà, déjà quelques morts Parfait Alors Donc ici on n'a aucune visibilité avec Chobiti Mais on a le saut de mouton qui va nous permettre d'aller au contact Assez efficacement normalement Alors le problème c'est que là On est collé Donc je ne peux pas balancer une petite foudre Là maintenant je peux balancer une petite foudre Parfait On va allumer avec Chobiti Elle est niveau 2 Il faut la lancer Parfait On se replie Hop là La première vague ici c'est géré Alors ici Zikino il est plutôt à l'arbalète Est-ce qu'on a dit qu'on le faisait poison ? Il ne faut pas vraiment le faire poison malheureusement Donc ce sera peut-être là pour le boss Qui est la wivre On va essayer de se monter deux héros Spécifiquement pour aller le tabasser Donc un héros physique Un tank ou un DPS physique Pour péter son armure Le plus efficacement possible Et derrière je pense un mage Mais pourquoi pas un distance spécialisant en coup critique Pour déploiter ses points de vie le plus vite possible Donc on va voir comment on peut se débrouiller Mais je pense que ça va être globalement le thème Ok parfait On a nettoyé Pour l'instant on a un équipement assez limité Ça va me coûter trop cher en mouvement On va se contenter De taper Voilà On va revenir devant On va laisser Zikino Faire un petit bond Se placer là On peut allumer ici Le poison est quand même bien efficace au début Enfin même tout le long Globalement Le poison est vraiment très très fort Dans les builds Donc il n'y a plus personne Il nous reste des points d'action Alors est-ce qu'on n'a pas un petit Ouais voilà Un petit eski va faire Hop C'est parti Alors attends Qu'est-ce qu'il y a de tirer sur ce truc Il y a quelqu'un qui a tiré à distance là Non ? Non on dirait pas Ok Alors Si on faisait un petit peu de place Il est déjà bien efficace Notre petit Zikino Allez hop Bim Défonce moi ça On va mettre un peu de poison Beaucoup moins efficace Sans poison à lui Mais c'est pas grave Il est pas là pour ça On a la hache boomerang Mais pour l'instant C'est vraiment pas nécessaire Un petit poison là Un petit poison là Ok On a pas réussi à tous les nettoyer Mais c'est quand même plutôt propre Alors lui il s'est foutu dans un angle mort Ça c'est pas cool Ici Hop On nettoie Une petite hache en dégât zone Elle est quand même pas mal Là je peux pas sauter par dessus Ça c'est bien dommage On va aller sniper celui-là On va se replacer par ici Utiliser une manœuvre pour avancer Voilà Et maintenant A toi de gérer le reste Chebity Alors est-ce que c'est pas plus intéressant D'aller là Ça me coûte 3 Et si je fais Un saut Et ici Ça me coûte 4 Donc ok On va passer par la porte Le problème c'est d'avoir une vue sur lui Là Est-ce qu'il se planque Derrière le poteau Loveux là Ceux-là ils sont dans la brume On peut pas les détaper Ok on se replie Et on est pas mal Attendez il y en a encore Bah bien sûr qu'il y en a encore Chebity Carrément L'abri m'est proche Le prochain jour Faut absolument qu'on prenne la voyante Pour la repousser Alors Ici si je saute Je serai directement au contact C'est pas forcément Gravissime On va avancer un petit peu Alors là Si je peux caler une hache boomerang Plutôt pas mal Si j'avance d'une case C'est encore mieux Voilà Ça ça fait le taf Ok on n'a plus de points d'action On va aller chercher ceux-là Ici Ça va être à Chebity de jouer Alors le problème C'est que son attaque A une portée limitée On va se mettre ici Chebity va falloir Pour qu'on l'améliore un peu Hello Grom Comment tu fais pour repousser la brume Alors il y a un bâtiment pour ça Qu'on fera d'ailleurs Je pense Ah tu n'as plus de points J'ai plus d'action Qu'on fera très probablement Le prochain jour Qui s'appelle la voyante Qu'on débloque je crois Quand on a tenu jusqu'à la nuit 4 De lacbourg Et en échange d'ouvriers Il permet de repousser la brume Tu vas voir ça Euh ici On va reculer On va envoyer Une petite attaque Voilà parfait Toi t'as la fatalité Oui tu peux nous nettoyer ça Et salut squash Bienvenue sur le live Bah si t'es au début C'est normal Que tu l'aies pas encore Mais tu vas voir Ça arrive assez vite quand même Et une fois que tu l'as Ça sauve la vie Clairement Alors A toi aussi Kino Fini de nous nettoyer ça Bah ouais squash Ça y est Je peux enfin Je peux enfin retourner un peu Alors je pense que ça doit s'entendre Que j'ai encore le nez un peu pris Mais Ça y est Je peux reprendre Les lives Et je suis pas si en retard Au final Je suis toujours sur la ville 2 Mais je suis toujours au run 2 Donc si j'arrive à la passer là Après j'ai beaucoup moins d'amélioration Que Xebus forcément Puisque Bah j'ai fait beaucoup moins d'essais Notamment J'ai toujours pas les balistes en hauteur Qui commencent à être Un peu nécessaires Ok Mais on a quand même des persos très efficaces Oui on est que nuit 4 Ouais Effectivement Mais bon ça fait 15 jours que Je prépare La stratégie pour gérer la suite Donc avec un petit peu de bol Elle va être efficace Tant pis pour le tas de cadavres Là on s'en fout Ouais j'ai fait du théorie crafting pendant que j'étais malade Parce qu'en fait Alors il y a toute une période où je pouvais juste rien faire Mais à partir du moment où j'ai pu Commencer Ils sont où les deux qui manquent ? Ah ils doivent être planqués dans la brume Pas sortis encore À partir du moment où j'ai pu commencer à jouer On va dire J'ai fait du théorie crafting J'ai préparé des séries Je vais probablement lancer au moins une série Une nouvelle série sur Total War Shogun 2 Allez Bim Voilà C'est fait Nickel Bon on a pris deux petits coups sur les murs Rien de fondamental Voilà Donc là Ouais non c'est plus possible En plus les trucs arrivent du mauvais côté Alors Du coup Qu'est-ce qu'on a comme objet déjà ? Ah un pantalon Usé Épique Ouais alors il est usé Un arc long vert Ça peut être pas mal ça Ouh des grèves 15% de fiabilité Plus 13% de fiabilité Ok on a de l'objet pas mal Ici on en a un également à ramasser Et on va aller chercher les balistes Alors les balistes finalement on ne peut les débloquer Voilà Qu'une fois qu'on a débloqué les murs en pierre Alors moi qui attendais les balistes montées Pour débloquer les murs en pierre Parce que je savais que je ne me servirais pas des murs en pierre Tant que je n'aurais pas les balistes C'est un petit peu con Ça ne s'écrit pas pareil Ça s'écrit avec un accent circonflexe Squash Quelle est la source de tes pouvoirs ? La foi envers des jours meilleurs à venir L'espoir Tes rêves Et ceux de tous les autres Les humains De par leur nature fragile Sont dotés de cette soif de vie De cette pointe de lumière dans leur cœur Même lorsque tout va mal Une fois mes pouvoirs retrouvés Je saurais approcher tous les êtres À travers l'espace et le temps Pour leur apporter la gloire Dans leur marche vers la fin inéluctable Ok Ah on a débloqué l'ensemble du commandant Plus 100 points d'action Cache Ok très bien 2500 ennemis Très bien Et puis 50 cadavres Ouh Ah c'est un présage Je me disais 30% de D'essence impure comme ça Cache Ah c'est mieux que le petit 10% qu'on a cela dit Alors Regardons du coup L'objet du tas de cadavres Ah un bâton de ruidique Ça c'est très bon On va dire avec le cran de nuit Et là 6% d'esquive On a pas vraiment d'esquiveur Je pense que même si c'est pas épique On va prendre les grèves Alors après l'arc C'est quoi les compétences déjà Il y a le tir Il y a le tir de précision Qu'il y a 14 de portée quand même Si on donnait ça genre à Zikino 15 de portée 1 à 15 de portée 7 à 15 de portée 200 de dégâts En plus il y a l'isolation Ça ça ignore l'esquive Mais Est-ce qu'on va pas plutôt Ignorer l'armure Ça a été censuré ce que tu as écrit Squash Je suis désolé Je ne sais pas Ce que tu voulais dire Après notre autre tank Le Gnebus Notre autre tank Il a des grèves de paladin Qui lui donne un petit peu de garde Un petit peu de dégâts Un peu d'armure C'est vrai que de la fiabilité Ce serait plutôt pour un DPS Peut-être Chobiti Plus de fiabilité Allez c'est parti Quand même presque 30% de fiabilité Quand même Ça se refuse pas Alors broodinette Du critique C'est pas trop ton triple critique Des dégâts Pourquoi pas On va relancer La précision Oui La précision Alors de la régène de vie Ça veut dire de l'armure Donc pourquoi pas Je crois Yes 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 Est-ce qu'on a la compétence Qui fait que Elle a plus d'armure C'est transformé en vie J'ai pas l'impression Ok Donc on va prendre la régène de vie Le Larousse démontre que L'écriture est la même Pour la pièce d'armure Ou la cessation du travail Ah bah écoute Comme quoi Euh Du poison Pourquoi j'ai du poison Non mais pas de poison nous Ah si on a du poison avec Vénéneux Oui on pourrait éventuellement Stoner les trucs autour Ouais C'est peut-être pas une priorité On va plutôt prendre l'armure On a peu de vie pour l'instant Mais bon On est niveau 5 Ça va Zikino Zikino Qui est notre tireur Plutôt du critique Pour le coup Dégats magiques T'as quoi pour l'instant La fiabilité T'as rien de spécifique A la distance On pourrait te mettre en magique L'attaquois Oui On pourrait te mettre en magique Ça serait pas forcément Déconnant Après on peut relancer un peu Une régène de mana sinon De l'XP De l'XP Alors Plus de mana Pour augmenter encore plus les dégâts Ça c'est pas mal L'initiateur très fort aussi On va partir là dessus Ça va être là où on va avoir de l'augmentation brute Euh Ok Ici Le gnebus Du dégâts brut De la résistance Pas mal la résistance pour un tank aussi On va prendre la résistance Et de la fiabilité Ouais Ouais Allez Allons-y Ici Plus de mana Tous les 7 mana dépensés Plus 5 points d'action Faudra qu'on trouve d'autres équipements De façon pour dépenser plus de mana Euh On veut vénéneux On veut vénéneux Tout à fait Peut-être qu'on va lui filer le bâton Pour le spécialiser en magie On va voir ce que Chobity nous propose Chobity plus d'armure Alors pour le coup non Oh c'est nul Des dégâts Ok Des dégâts bruts C'est toujours bon Du dégâts magiques Ça me va Et au niveau des talents Toi t'as la moisson Et ça c'est bien Et t'as le truc de poison Poison On va te prendre canon de verre Pour commencer 33% de critique Level 3 On est pas mal En plus elle a un vieux malus d'xp Alors peut-être le coup De prendre un niveau Pour la Le compenser Alors On a dit qu'il fallait qu'on construise Donc la voyante Tu vois elle est ici Elle révèle les informations Supplémentaires Sur la prochaine horde Mais elle permet aussi De repousser le brouillard C'est pas gratuit Bien sûr On peut la mettre là Derrière les barricades C'est pas mal Là pour deux ouvriers Elle repousse la brume Et pour un Elle révèle Là où les ennemis vont arriver Donc en gros Elle va nous dire Bah là il y a une grosse flèche ici Une petite flèche là Plutôt que voir une flèche généraliste Mais bon Déjà on va repousser la brume Un petit peu Voilà Et elle permet aussi D'avoir un aperçu De ce qui va arriver Sachant que si tu payes 60 T'as vraiment L'aperçu exact De ce qui va arriver Alors niveau thune C'est pas la fête La charge Ouais Le fracassement Chobiti Elle va pouvoir Elle va pouvoir Faire du poison Donc on va lui donner le bâton Ça on a dit Que c'était pour Zikino Qui va avoir Un très bon 60% de fiabilité Là on va faire du dégât Avec ça Pantalon usé Je pense pas que Quiconque en ait besoin Un peu plus de mana Non On va garder la précision Ok Donc on va vendre Avec 30 balles On pourrait avoir Un sceptre de main secondaire C'est pas mal Mais le problème C'est que pour faire Vraiment des dégâts intéressants Il faut se déplacer Ça fait une attaque Gratuite C'est quand même Toujours cool Genre pour le gnebus A la place de son De son bouclier Peut-être Ouais Je suis pas convaincu Si je suis pas convaincu C'est qu'il faut pas le prendre Qu'est-ce qu'on a comme équipement Toi t'as déjà un parchemin de hache Pour essayer de péter un peu les armures Si besoin Toi t'as rien Broutinette t'as rien Et zikino t'as rien Ok Est-ce que ça vaut bien le coup Non Je suis pas convaincu On est pas convaincu Donc on fait pas Alors du coup On a la possibilité maintenant De faire des murs en pierre Mais on va pas en faire On va se focus vraiment Sur la défense Quand on aura des balistes Les balistes surélevées On pourra améliorer ici Pour que ça couvre un petit peu plus Pour l'instant On va devoir se contenter De balistes normales Par contre on va leur mettre Le double tir On peut en améliorer encore une C'est parti Voilà Alors j'ai pas pu faire encore Le temple Ça m'embête Mais bon Bah on fait avec ce qu'on peut On fait avec ce qu'on a Ce qu'on fait une maison de plus Avec un mec On pourrait Augmenter le mana d'un héros Tout de suite Pourquoi pas Ou casser un truc Pour améliorer une baliste de plus Oui On va faire ça On va la mettre là La maison Et avec ça On va péter Ici On va améliorer une baliste Ok c'est parti Déploiement Alors on a deux grosses vagues On est Ça va être une nuit Impaire Ça va être une nuit Impaire Donc on peut avoir Une vague Très dure Excusez-moi Je me mouche Je tempère Je tempère Mes ardeurs sacrées Ouais je suis plutôt Terre à terre J'ai pris une voyante Tu vois Plutôt qu'un temple Ok On va mettre Comme la dernière fois Les tanks Un peu près accessibles L'Azikino Il devrait être protégé Derrière ses cadavres Allez c'est parti Ok Alors ça se déborde Un petit peu par là On est d'accord Que je ne me suis pas foiré Il n'y a pas d'autres vagues Visiblement Ça va plutôt sortir Ici Une grosse flèche ici Et une petite là Très bien Zikino Ça ça a de l'esquive Cette saloperie 24 d'esquive 21 d'esquive Final avec ça Et si on fait ça Par contre Pas d'esquive Ok C'est parti Ça lui enlève du mouvement Il ne se déplace plus L'autre par contre Elle va nous Casser un petit peu Les roubignoles Ok parfait Hop Il te reste un peu de mouvement Il a pas mal de mouvement Zikino Ça fait plaisir Oh il a touché Allez laisse un kill Quand même Agnebus Sinon il va être vexé On voit qu'ici Il y en a un C'est tout ce qu'on voit Alors ici On peut caler Une très belle hache Hop Et une autre Alors on va se mettre là Pour qu'il y ait quand même Quelques ennemis Qui puissent venir Et puis bah Chopity Tu ne vas rien faire Je la sors De nulle part L'information Squash J'ai juste remarqué Que Les nuits 7 Et les nuits 9 Ou 11 Les nuits 7 Et les nuits 11 Sont En général Beaucoup plus violents C'est là qu'il y a Des nouveaux mobs Qui arrivent Ou genre de choses Donc je soupçonne Qu'il y a un truc Avec les nuits impairs Mais c'est purement De l'observation empirique Tu vois Hop Oh Un nouveau On ne l'a jamais vu lui Et c'est totalement empirique Je n'ai aucune preuve De quoi que ce soit Alors lui Il fait quoi déjà Les ventreurs Ah oui c'est vrai Il bouffe Il bouffe ses potes Pour avoir plus de puissance Ok Je me souviens Je me souviens Alors par contre On n'a pas vraiment De piqûres à caler Pour l'instant Pour Chobity Oui C'est C'est empirique Mais Je me base dessus Après Bon C'est dans une certaine mesure Parce que On ne peut pas non plus Faire de miracle Mais ils sont tous isolés Ça c'est cool Est-ce que c'est compté Comme isolé Si il y a un autre Qui est derrière Dans la brume C'est une bonne question On fait quoi 80 142 93 146 Ah non c'est opportunisme C'est pas isolation Celui-là Autant pour moi Je ne pourrais pas vérifier On défonce celui-là Parce qu'on ne va pas pouvoir Aller chercher Je ferai pas plus mal Avec mon épée 126 199 Et là Je ne peux plus taper De façon Pas mort le veule Est-ce qu'il perce l'armure Non Pas de soucis Pas de soucis Alors par contre Là Il va falloir aller par ici C'est bien ce que je me disais On va un petit peu galérer Et aller passer Ok Je vais l'empoisonner Pour commencer à le laminer Et surtout pour Péter un petit peu sa vie Ah on l'a pas tué Pas péter sa vie Pas du tout Son mouvement Pardon Il ne peut plus avancer Ceux-là Ils vont encore faire un peu chier Mais on devrait pouvoir gérer C'est pas mal Je peux le tuer lui Non Alors on va faire un gros mouvement Pour lui mettre une grosse patate Voilà Bon ça reste relatif malheureusement Un petit peu de poison en plus Un petit peu de poison en plus Il prend 192 de poison Mais il a une sacré jauge de vie Ce con Par contre il se déplace plus du tout On va retourner Par ici pour tanker Et toi Bon toi tu vas faire ta vie On te finira Au prochain tour Oh parfait On va buter là On va buter à la baliste Il a buté son pote Mais il va en crever Oh coucou toi Griffeur d'élite Alors là Ça serait intéressant De le debuff Pour pouvoir Il a pas d'armure Il a de l'armure On va lui mettre un petit spray Ça fait un debuff ça Oui ça lui enlève de l'esquive Voilà Comme ça il a plus d'armure Et on va pouvoir le défoncer Avec l'opportunis Qui ne veut pas mourir Je constate Décède Voilà Merci chevidi Bon sur ce flanc Il y a zéro problème Alors il y a une saloperie Qui se faufile par là Bon il y a peu de chance Qu'elle aille en dehors De la portée de la baliste Quand même On va retourner ici On va lui mettre un poison Très bon Très bon les coups critiques De Zikino Ils commencent déjà A faire bien plaisir Alors si je balance Un brasier là-dedans Je vais toucher mon copain On va éviter Parfait On revient là Ici Hop Alors non Pas ça Ça Oh et Ça suffit On a plus rien à faire De toute façon Alors là Il y en a un Qui va arriver Ah il y a une saloperie Là Là il y a une grosse vague Mais ça devrait le faire Alors c'est toi Tu reste des points d'action Tu peux rien en faire Ouh il y en a deux là Je pense qu'il va falloir Soit qu'on me file une meilleure arme A Zikino Soit qu'on met le Chobity Sur ce flanc Parce que c'est un petit peu compliqué Quand même Ça va devenir compliqué Pour gérer les vagues Comme ça En plus on n'a pas le truc Qui permet que la Propagation se fasse en diagonale Tu vas peut-être Aller par ici Toi du coup On va inverser Les rôles Allez Bon c'est compliqué Ok Vas-y crame un petit peu De points d'action Est-ce qu'on peut caler Un truc intéressant Ça c'est pas mal En plus ça esquive Notre petit mur Parfait Et on va aller tanker Ici Alors on peut tuer lui Mais il va crever du poison Donc pas de soucis On va aller tanker un peu Ici Zikino Va falloir tenir Cette ligne Bah voilà Pas de problème Alors ici Les balistes Elles font bien le taf Pour nettoyer Ceux qui rentrent Allez Chobiti Fais-nous un petit peu De dégâts Parfait Donc ici Il y a lui Qui peut avancer Beaucoup Ici il nous reste Assez de points d'action Pour aller Au moins Empoisonner lui Ok Et nous il nous reste Un point 134 à 170 Et là On fait deux fois 54 à 61 Donc non Plutôt Tout ça Voilà 140 On va l'empoisonner En plus Merde Il me reste un point On va te suivre Pas de pitié Voilà Il va me traquer Ce faisant Il va prendre Un petit peu De dégâts Ok Ah Ici notre Barrière A disparu Il fait temps De cramer du mana Il est très bon Pour passer les armures Notre ami Zikino Tiens Viens foutre Un petit peu De poison Là Voilà Et après Tu vas reculer Parce que Maintenant qu'il n'y a plus Le mur Il y a quand même Moyen Qu'il perce Un peu Alors là Avec l'arme Qu'on a Si on veut Faire des dégâts Il faut de l'inertie Donc c'est pour ça Que je me déplace Avant Ça crame du mouvement Mais Vu que De toute façon On va rester Dans le coin Pour tanker C'est pas gênant Allez Un dernier Allez Pour le plaisir On bute Parfait Donc il en reste 19 Visiblement Il n'y en a plus Là Il en reste Au moins Un Une fois Qu'on aura Géré Ça On sera Pas mal Ouais On dirait Que c'est Surtout Sur ce Flanc Qu'il y en a Bon Ok C'est parti Bon Bah voilà Là c'est fait S'il va s'auto-tuer Et bah c'est à vous Ah non Il y en a encore Un dans la brume Derrière On va devoir encore passer Un tour Je vérifie Ici on est bon Ici on est bon Il en reste Trois qui traînent Oh là là Ils veulent pas Comment vous voulez Qu'on ait le bonus Pour terminer Dans les temps Hein C'est un scandale Il y a un bonus Si on arrive A terminer Les monstres Dans les deux tours Après la fin De la nuit Ok Et bah C'est quand même Pas dégueu 226 C'est bien Pas suffisant Mais bien Ah on a pas eu Le Tile It Ça c'est dommage Par contre là On a Une montagne De KDF Qui nous donne Deux objets Parfait On va prendre Les petites Améliorations Qu'est-ce que ça nous ouvre Les pièges Pas plus Ok Le gain d'XP Retirage des récompenses Plus d'objets Peu courant Alors j'ai pas encore L'amélioration Qui permet d'avoir Des montées de niveau Un peu courantes On va continuer De débloquer Celui-là Du coup Et ici Qu'est-ce qu'on a débloqué Un petit dialogue Tu es un être de magie N'est-ce pas Certainement Bien Que ce que tu nommes Magie puisse être Nébuleux pour moi Si tu penses Que je commande A des forces intangibles Au-delà de cet orbe Oui Je le peux Je suis effectivement De nature sainte Et mystique Ok On va débloquer L'ensemble du voleur Disparition Ah c'est une téléportation Sur trois cases Ok Cible une Allons-y Et tu vois Là on va être Une huipère Et ça a l'air Un peu moins Énervé Mais bon Ça reste Ça reste plutôt Empirique Alors du coup On va garder Les cadavres Ici On va s'occuper De celui-là Il nous reste plus qu'un seul ouvrier Je crois qu'il va être grand temps Vraiment qu'on fasse le temple On aura plus suite de vie Pendant quelques nuits Déjà Ça sera pas mal Regardons nos objets Alors là on a quoi Un casque Un autre casque Un bibelot Dégats à distance Inertie Esquive Là on a quoi De la garde Et de la garde Ça c'est pas mal Est-ce qu'on a Avec broudinette On a un casque On a pas de casque Avec broudinette Est-ce qu'elle peut prendre des casques Broudinette On regardera Une dague main secondaire Bon là il n'y a pas trop de questions Non Il n'y a pas de questions Un autre casque Casse de chèvre Des soins reçus Ça peut être pas mal Avec un vampirisme Au corps à corps Par contre L'esquive Nous ne sert clairement à rien Les dégâts de propagation Chobity ma chère T'as une tunique usée Tu vas prendre les dégâts de propagation Un arc court en argent Gros bonus d'XP Une arbalète de poids en argent Avec un bonus de poison Qui est pas mal pour l'arbalète Est-ce que ça vaut le coup On est jour 5 On a quand même encore Pas mal de nuit Donc le bonus d'XP Je pense qu'il s'entend On va prendre ça Et salut Quentin Et oui Je suis en vie Tout à fait Je suis totalement en vie Encore un petit peu pris Mais bien en vie Alors là Le tome des secrets Qui donne un brebond de propagation Et des dégâts de propagation Je pense que la question Se pose même pas Et donc ici On va prendre le casque Et j'espère que ça va bien Quentin C'est de la mêlée Ce truc là On est d'accord Donc je pense qu'on va le donner Au Gnebus Pour qu'il ait une petite Une petite attaque physique Supplémentaire Éventuellement Pour passer une armure Zikino Tu vas prendre l'arc L'armure On a dit Qu'on la mettait A Chobiti Pour les rebonds de propagation Et puis bah du coup Ouais le tome là Ah les exams Ça c'est sûr que Toujours Toujours un plaisir Il a pas de Ouais il peut pas porter de truc Par contre on pourrait lui donner Ah mais on a le 1 PA là Qui est quand même Qui est quand même Compliqué à enlever Par contre je pense que On pourrait Filer un PA supplémentaire A broudinette Et toi on va te donner ça Tu mets pas de poison C'est vrai que ça peut être Pas mal d'avoir une arbalète Juste pour pouvoir Booster le poison J'espère en tout cas Qu'ils sont bien passés Tes exams Bon le 5% de dégâts physiques Nous sert à rien Mais tout le reste Est assez intéressant Faut qu'on lui laisse l'arbalète Du coup raison de plus Par contre tu peux prendre ça Ok plus personne n'a Une seule arme Ça c'est cool Ça va nous donner Un petit peu plus de souplesse On est parti Chobity De la garde ou de la vie C'est nul Des dégâts Bon bah ok Du mouvement Prenons du mouvement De la région de vie Ou des dégâts physiques Putain c'est naze C'est naze Bah du coup On va prendre Les dégâts bruts Je pense Alors Tous les 10% De mana manquant Alors pour l'instant Ça se passe tellement bien Qu'on n'a pas trop eu besoin D'utiliser notre mana Mais ça va venir Je pense Ils se sont passés Ok Je comprends Ça serait pas mal aussi Qu'on commence A te booster Un petit peu Le poison Maintenant que t'as Un vrai bâton Bon ça c'est pas une priorité Parce que pour l'instant Le mana tombe pas Ça par contre Dès qu'on va commencer A balancer du poison Ça va faire plaise On peut faire combien De piqûres ? Deux par tour Ok pas mal Avec en plus Nos tanks Qu'empoisonnent Ça va aider Toi t'as pas de niveau Broudinette Zikino il a un niveau Alors Plus de critique Ouais On peut se permettre Une relance Je pense Plus de précision Ouais on a vu Que sur les trucs Avec pas mal D'esquive C'était pas automatique Qui touche On va prendre La précision De l'opportunisme Mouais C'est nul C'est nul Tes passages de niveau Zikino C'est la déprime On va prendre un peu De régène de vie Ça peut servir S'il se prend un coup Même si ça m'envoie pas Du rêve Alors La fiabilité Avec ça On serait presque À 100% De fiabilité Sur le boss Ça c'est très fort On va prendre ça Avec une bonne arbalète Et du critique Dommage qu'il puisse pas avoir De babiol Ça c'est vraiment dommage Le gnebus De l'armure Pourquoi pas De la réduction de résistance Bof Allez une petite relance Ok La résistance Dégâts de poison Mouais C'est carrément Carrément que oui On te donne un petit peu De gain de vie Peut-être Ah mais non Je suis con Mais non Ohlala Le débile Il fait pas de dégâts physiques Avec lui Ah Ok Je suis pas bien concentré Bon Bah C'est ballot pour Zikivorgnebus Là J'ai foiré ce passage De niveau Je sais pas pourquoi J'étais persuadé Que c'était quand on tue Un ennemi tout court C'est celui-là Qu'il fallait prendre Bon c'est pas grave Il y aura quand même L'exécution Qui redonnera un peu de vie Mais ouais C'est un peu con ça Bon on a quand même Je donne toujours Des trucs physiques Aux héros Magiques Quand même Donc il y aura moyen Qu'il gagne de la vie Mais ouais Ça va pas être optimal Tant pis C'est comme ça Alors On peut se payer Un héros peut-être Nils Fiabilité de puissance critique Pas mal Ok 32 puissance critique en moins Et 20 de vie Mouais Du coup Pas ouf Plus de régène de vie En échange de moins de dégâts C'est quoi le truc bleu déjà Est-ce qu'on en a un qui l'a Ah oui c'est ça Je l'aime pas trop Cette chaîne Franchement Ouais c'est un spécialiste Débuff Quoi mais Je suis pas hyper fan Je manque 15 d'armure 6 de dégâts à distance Ouais Carmen Magie de sang Pas mal Plus de moments Plus d'esquive Moison d'emplacement Par contre Ça ferait une bonne empoisonneuse Mais on a déjà Chobiti Chobiti Qui a déjà ça A la limite Pour le Chobiti Ça pourrait être pas mal De sadiques Parce qu'on met plein de poison Derrière on balance Une grosse Une grosse foudre Qui touche les mêmes Et on fait très mal Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas C'est pas une priorité Du coup Ouais Et patience Qui est niveau 1 Est-ce qu'elle vaut le coup Niveau 1 Un emplacement de bibelots En plus Moins 2 emplacements de sac Et 14 de mana Et elle vient Avec Le marteau C'est quoi le marteau Ok Le truc de De défense Ok Pourquoi pas Y'en a aucun Qui a la compétence Qui fait qu'il Qu'il perde toute son armure Ah si L'armure organique Elle est là Ça on va la viser Avec nos tanks Est-ce que tu l'as Broudinette Tu l'as pas toi C'est pas très grave T'auras magie de sang Toi pour le coup Te faudra vampire Tu n'as pas photo Du coup Il nous faut un héros de plus Mais j'hésite Si on est éventuellement On a récupéré Un peu plus de thunes On aurait quoi Une chamane Ouh Dégâts poison mana Moins 1 emplacement de bibelots Putain On a que des sobres Quoi Et de la garde Donc on serait de nouveau Sur Sur un genre de tank Ouais Ça vaut pas le coup Je pense Si je renouvelle J'aurais plus beaucoup de sous Est-ce qu'on a moyen D'en gagner Alors déjà On a des trucs à vendre Hop On va garder ça Au cas où On puisse donner Une nouvelle arme On pourrait ramasser De l'or Avec notre Notre dernier mec C'est tous d'or Là-dessus Ou 18 sur un cadavre Il y a un gros cadavre Là Non C'est un petit Je suis hésitation Le limbago Il fait mal au cul Quand même Mais bon Les emplacements de sacs Sont moins chiant Que les bibelots Elle a quand même Le bonus de bibelots Ça ferait une bonne mage Je pense On va prendre patience Ah non J'ai plus de place Ah Faut que j'améliore la truc Ah le con Bon bah On va l'améliorer Puis on le fera au prochain tour Alors est-ce que du coup Je prends une petite mine de hordiens A la place Enchanté hésitation Moi c'est comptain Bah Non je pourrais pas La recruter ce tour là Malheureusement Pour l'instant Nos gains sont pas ouf Ouais On va prendre l'amélioration Pour le prochain Il y a plein de choses Que j'aimerais construire Mais bon On est que jour 5 Ça va On n'est pas On n'est pas encore aux pièces On va raser Un puits En priorisant les matériaux Il faut qu'on défende ici On a les balistes Surélevées Maintenant Ça c'est cool On va pouvoir améliorer celle-là Mais au prochain tour seulement Alors on est d'accord Qu'elles font Exactement la même chose C'est juste que Elles sont surélevées Donc c'est pas intéressant De payer plus cher Si on en a pas besoin Des petites réparations Peut-être Là par contre C'est intéressant Alors j'ai pas du tout utilisé la voyante Ça peut se discuter Comme on dit En même temps Faut avouer que pour l'instant J'utilise pas de mana Je prends pas de dégâts Ça se passe un petit peu Trop bien Je trouve Je vais pas me plaindre Que ça se passe bien Mais En général Quand ça se passe bien C'est que Le jeu va te Foudre dans la merde À un moment Ok On va se mettre comme ça On est parti Ok Ils arrivent plutôt par là-bas On a un archer Donc Le gnebus Tu sers à rien Là où t'es J'entends Tu peux sauter par-dessus Tes potes Non tu peux pas sauter Ah mais tu peux les traverser Donc ça va Allez tue-le Oh t'es sérieux Le petit coup de dague Et tu te rates Mais parfait Mais quel artiste Allez Voilà Et ici On peut rien faire On va reculer un peu Quand il y en a qui se faufilent Parce que lui Il y a moins Je pense qu'il fasse le tour On s'est pris quoi comme malus Un malus de mouvement Ok Ça va Il y a encore les cadavres De la nuit d'avant Mais que quelqu'un Me nettoie ça Alors là c'est pareil On n'est pas hyper bien placé Cela dit On a notre piqûre Pas mal Pas mal On va moins de faire mieux Mais pas mal 5 Il faudrait garder 2 points de mouvement Pour se replier Elle fait quand même Hyper mal Elle fait quand même hyper mal Allez Hop Pas de planquer Et laisse la place A broodinette Merde Je me suis planté D'attaque C'est pas grave Ces deux là On a plus de mouvement Allons-y Alors qui c'est qu'il y a plein de points d'action C'est toi Ouh tous les volants On va lancer ça où va Alex Ickino Alors T'as ton tir puissant Ok Ça c'est fait Maintenant Il devrait tuer Ouais voilà Donc il va perdre l'initiateur Petit poison C'est pas mal Alors ici Un petit coup de deg Un poison Un poison Oui ils sont toujours coincés Ils sortent pas Ah on l'a raté Scandale Voilà Tue-le Comme ça tu regagnes un peu de vie Tu vas reculer un peu Pour laisser de la place Faut quand même qu'il y en ait qui sortent Alors ici On peut déjà tuer lui On va commencer à mettre des coups de hache Peut-être un petit coup de hache comme ça Pas mal ça Eh ventile la broodinette Bon là ils vont péter ce mur On peut pas y faire grand chose Mais au moins ça nous fera de la place après On va se mettre là Alors Chobiti Saute ton petit mur Euh On s'en fout Vas-y Lui Il va rien faire Lui on peut finir par contre Toi t'es trop loin T'as plus de points d'action Ok Replie-toi Il y a broodinette il lui reste un point Hop là Ça on leur met du poison C'est parfait Mais arrêtez de tuer les gens qui vont taper sur mon tank Scandale Ah ça y est Ils vont commencer à passer sur la droite Et ici On a de la place Ok On va pouvoir bouger Alors Là c'est chiant Ils sont en diagonale Et on n'a pas le truc qui permet de taper en diagonale Avec la propagation Par contre Si on balance une petite piqûre là-dedans Il faut moins que ça fasse plaise Ok Parfait Et là Une boule de feu Ah On l'a raté Dommage Oh Oulala Chobiti qui Qui fait de la merde Ça fait quoi ce jeu-là ? Ça diminue les dégâts hein ? Ouais C'est pas oufissime On va plutôt se mettre devant eux Alors ici Là ça va commencer à passer Mais pour l'instant C'est pas encore Gravissime On va reculer d'un cran Voilà Et là toi Non Ça ça On peut le tuer à Oui On peut les exécuter ces gens-là Bon bah Une fois n'est pas coutume C'est géré Toi Recentre-toi un petit peu Parce que lui Il va vouloir faire son malin Je pense qu'il y en a un qui est sorti tout tout là-bas là Ouais Il y en a un qui est sorti tout tout là-bas Alors On va utiliser l'initiateur Putain par contre on fait vraiment pas de dégâts Ok il ne bouge plus Oh C'est pas cool On va se mettre là Ici Il y a une petite saloperie qui tente la fuite par là-bas Ok Il en reste 69 Ça peut déraper Certes Surtout si on rate Genre comme ça quoi Bon ça va Il n'y a pas trop de problème Ici Ouh bah là il y a une belle boule de feu Il s'agirait d'arrêter de le rater C'est celui-là Hein ? Combien il a d'eskiff ce con ? Il a 8% d'eskiff T'as raté 3 ou 4 attaques dessus Il y a un moment Je n'accepte pas Je n'accepte pas Tout simplement Alors là on peut caler une charge Mais on n'a plus des points d'action Le truc qu'on cale très rarement quand même On va se mettre là Ils vont avancer de toute façon T'avais l'esprit plus tordu En parlant d'un 69 Voyons squash Je n'aurais pas cru Je ne vois pas du tout de quoi tu parles Pour la peine je bois Ok Ici on a encore une belle boule de feu à mettre C'est parti Par contre Il va falloir qu'on traverse Pour taper sur ces coups Et là on commence à cramer du mana un peu Ça y est Alors ceux-là ils me font pas trop peur Par contre là il y a quand même un gros tas Voilà c'est pas mal ça Par contre on n'a plus de... Alors ici ce qu'on peut faire c'est mettre un debuff Ça Chobiti a fait un max de dégâts Hop là Ici il y a encore un petit con qui passe Il est où notre bonhomme il est là-bas Donc là on peut tenter un petit brasier Pas mal Ça fait le taf On peut en mettre un brasier là Ça n'ira jamais jusqu'à lui Parfait Et un autre Nickel Alors A toi Petit coup de dag dans le dos Ici on tue Ok et on reste là Il me reste des points d'action Qui a des points d'action ? Ah bah c'est le Gnebus Allez Gnebus Ouz ton armure Ouais il y a encore des grosses vagues qui sortent Et puis elles sont proches surtout Alors là typiquement Il y a du monde Voilà on va faire une petite ouverture De cette manière là On peut balancer ça Allez viens exécuter Avec ton inertie Tue le Non Ne le tue pas C'est pas grave Oh Et Va falloir améliorer la précision Là Ça devient Problématique Ah bon Toi Tu Et après La trace Je me demande si on peut sauter par dessus les Les bâtiments Non on peut pas Dommage Ça aurait été marrant là Le petit Le petit Le petit Pond par dessus de la maison Y'en a plus dans la brume là Nan Je crois qu'il y en a un Il lui reste des points Il nous mette quand même deux goraux à la fin Il nous mette quand même deux goraux à la fin Ok Ouais Il va falloir qu'on recule là On n'a pas de tas de cadavres Ah si quand même J'ai peur Alors ici on a un petit objet On va le prendre On a de l'essence On a de l'essence Un pi Quand c'est écrit barricade C'est barricade Faut pas rêver Oula j'ai dit un truc Que j'ai pas percuté Excuse moi Alors on va en terminer avec lui Et on va travailler du coup un peu plus L'XP Je sais pas lequel il faut pour Pour avoir les niveaux peu courants C'est peut-être l'XP qu'il faut prendre On a qu'un seul niveau Ah je pouvais savoir si je pouvais sauter par dessus des bâtiments C'est marqué Sauter par dessus un obstacle ou un ennemi Ah donc Est-ce qu'un bâtiment est un obstacle ? La question peut se poser En vrai Alors Voyons voir Un marteau plus 4 Un arc long Un chapelle de mage de glace 64 d'armure Le chapeau La vache Dégâts physiques Dégâts magiques Dégâts magiques Ça serait très très bon pour Pour Gnebus Le marteau Le marteau Le marteau est bien Mais Bruninette est quand même déjà Bien équipée Là 64 d'armure Quand même pour un chapeau Plus de la garde Plus de dégâts On va prendre ça Et le tas de cadavres Alors normalement je suis censé pouvoir relancer Mes objets D'accord Là dans L'oraculum J'ai Retirage des récompenses Je suis à 1 sur 2 Ah non c'est le premier à débloquer Ok pardon Autant pour moi Non non c'est moi Je pensais que j'avais débloqué le premier niveau Mais non non j'ai pas débloqué le premier niveau Donc non je ne peux pas relancer mes objets encore Non il y en a un pour la boutique Et un pour les récompenses d'objets Une armure moyenne renforcée De la vie Du critique De l'armure Ouais Toi t'as quoi Bruninette elle a toujours qu'une armure légère Ça pourrait s'entendre de commencer à lui filer un truc un peu plus badass Allez c'est parti Allez le retirage du magasin Pour le coup je ne l'ai pas pris parce que je sais que je ne m'en servirai quasiment jamais Alors bruninette De la précision Quand même 3 points de mouvement Pour un cac ça peut être très bon On va prendre ça Dégâts de poison On va relancer par contre Encore Allez Une fiabilité On prend la fiabilité Et là pour le coup le vampirisme Actuellement Le choc sceptique sert même pas Parce que en fait vu qu'on tue tout le monde On n'utilise même pas le vénéneux Donc Pour l'instant Je pense que je vais commencer à travailler sur vampire Magie de sang Ah il faut vampire pour magie de sang On va prendre vampire Et prochain on prendra peut-être la magie de sang du coup C'était le seul niveau qu'on avait Ok Alors au niveau des héros Justement Qu'est-ce qu'on nous propose Donc le niveau 1 Ça commence à être chaud quand même Ici Traître Ouais 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 Le malus c'est pas forcément gênant Dans le sens où si on la transforme en tank Elle s'en branle l'esquive Et si à la distance Elle s'en branle l'esquive Mais bon Ouais Voyons ça Troubadour Le fameux Nudiste Pas d'emplacement de pastron Ah Et athlétique Ok Ici un voyou Du critique Ok Du dégât physique Et de l'opportunisme Bon l'opportunisme ça va La précision Moins 10 de précision globale Ça fait quand même un peu mal aux fesses Et Antonin Dévot du temps Moins 12% de dégâts physiques Ouais pour un match c'est pas gênant 6 de dégâts magiques Moins de vie C'est pas gênant Et opportunisme Ça booste encore un peu plus Lui il pourrait être pas mal Il pourrait En plus il a la Il a l'arbre de compétences Qui fait que Il est plus efficace Sur les ennemis isolés Ça pourrait être une possibilité Pas inintéressante Pour monter quelqu'un Pour le boss Je pense qu'on va le prendre Allez hop Alors est-ce que quelqu'un veut Antonin dans le chat Dites-moi Pendant que je fais ces niveaux Du dégâts brut Ouais Très bien La réduction de résistance Supplémentaire Moins Du critique Oui Carrément Du critique Du mana Oui On va spammer la piqûre et tout Donc du mana Du mana Oh oui Deux rebonds de propagation supplémentaire C'est très fort Des chances d'étourdissement Il n'a pas L'arme de poison Donc on ne va pas étourdir En mettant plein de poison La régène de vie Non ça ne sert à rien On va relancer Un petit gain d'xp Ça peut être pas mal Pour rattraper son retard La puissance critique On prend De la fiabilité en plus Oui Et dans les talents Il a la moisson Très bien ça En tout cas Au début Il a le tri sélectif La persévérance Le carburant magique Qui est pas mal Est-ce qu'il a canon de verre ? Il a canon de verre Plus de critique Quand on tape sur quelqu'un Qui a toute sa vie Ouais Protection des arrières Ça ça marche Sur un bâtiment Pour le coup Ça ça marche sur un bâtiment Donc si on le met contre un bâtiment Il pourrait gagner des bonus Bon après Est-ce qu'un bonus d'armure Est-ce qu'un bonus d'armure Est-ce qu'un bonus d'armure est très intéressant ? Je ne suis pas sûr Altérer l'esquive Ça peut être pas mal Bon déjà on va commencer par ça Et ça Ça J'ai vu squash J'ai vu N'inquiète pas J'ai vu J'ai vu Ça sera donc Squash Et tu seras un lanceur de ça Alors je pense que je vais pas te laisser le bâton Parce que ça va clairement pas être ton trip Même si c'est un petit bonus d'opportunisme Mais par contre Le tome Est peut-être ce tome là Est-ce que Alors là sa question se pose Parce que t'as quand même Toi t'as pas le truc avec les rebonds en diagonale Ou les bonus de propagation Donc tu vas vraiment être là pour sniper Même si t'as ton bonus de propagation de base Bon pour l'instant on va mixer On va te donner le bâton et le tome On verra comment ça se débloque Brodinette On a dit qu'il était temps que t'aies une vraie armure Et le chapelle de mage de glace Pour le gnebus Voilà Là ça va faire plaisir Alors l'armure légère Est-ce que ça vaut le coup de la mettre à quelqu'un Un mouvement pour squash Oui Ça s'entend Un mouvement pour zikino Ça s'entend Ok on va la vendre Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On a l'amulette de sagesse C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Le parchemin de jet de flammes Ah bien aussi Trois utilisations par nuit On peut acheter L'amulette Et le parchemin Ouais Ça me paraît pas mal L'amulette va aller à zikino Ah non il ne peut pas porter de truc L'amulette ne va pas aller à zikino Zut À toi Un multi-coup Non Bon tant pis On va laisser tomber les dégâts à distance Et on va certainement filer ça à chobiti Une bonne fiabilité Et c'est broodinette qui va prendre ça Pour avoir un petit peu de dégâts magiques En cas de besoin Pour nettoyer devant Et on va Arrêter l'épisode de V.O.D. là Et je vais faire une petite pause dans le live également Parce qu'il y a mon chat qui commence à avoir faim Semblerait-il Donc on arrête l'épisode de V.O.D. là J'espère qu'il vous a plu On se retrouve très vite pour la suite Si vous voulez dire au revoir à la V.O.D. dans le chat N'hésitez pas je prends le coup Voilà Merci à toutes et à tous Et à très vite pour la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501